La relève est assurée, des enfants à peine grands que les gros tambours burundais sont déjà initiés à cet art séculaire, la danse rituelle au tambour royal. Nous sommes au sanctuaire des tambours sacrés à Gishora, en commune Gireta, dans la province d'Ogitega. C'est au centre du pays. Dans cette localité, le tambour est roi. L'après-midi, des jeunes de moins de 15 ans se rassemblent, minis de baguettes, ils apprennent à battre le tambour. C'est sans la complexité du rythme imprimé par les pas d'audence, esquissé par le tambourinaire solide central. Disposés en demi-cercle, comme les grands maîtres, gardiens de la tradition sacrée des tambours, ces bâtiments en herbe se rôlaient au tambour disposé au milieu. Gilbert Mukeshima Anna, 15 ans, comme ses camarades, est passionné du tambour. Il assure que le tambour est une tradition héritée de leurs ancêtres. ... ... C'est vrai qu'il n'y a que 9 ans. Pourtant, il connaît déjà pas mal de notions du tambour. Après l'école, il ne fait que jouer au tambour. Le tambour ne se joue pas avec la mauvaise humeur. Il les enseigne d'abord à être enthousiastes avant de s'y mettre. Le tambour ne se joue pas avec la mauvaise humeur. Pour rappel, l'icône du tambour burundi, feu anti-Mbalanchakadje, est enterré dans les ancêtres de ce sanctuaire du tambour sacré à Gishora. Générique ... 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